Bonjour, je vous propose un tirage sur le thème de l'amour, sur le thème des sentiments, sur le thème du cœur. Je vais utiliser les anges de l'amour. Alors c'est un tirage non daté, vous pouvez regarder, vous pouvez choisir votre carte n'importe quand, il n'y a pas de datation précise. Vous pouvez penser tout simplement à votre situation amoureuse, à votre situation affective, si vous avez une question, si vous avez besoin de précision ou d'un petit message, voilà, par rapport à tout ce qui touche l'amour, le cœur, l'affectif. Et vous pouvez choisir parmi ces trois cartes, je vous ai mis des petits dessins, des symboles en dessous des cartes, éventuellement pour vous aider à choisir la carte qui vous appelle, qui vous intéresse. Alors n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous décider, pour choisir votre carte. Alors nous allons commencer donc ces tirages pour ceux qui ont choisi la première carte, la carte qui se trouve à gauche. Alors pour le domaine affectif, le domaine de l'amour avec les anges de l'amour, vous avez donc la carte libérez-vous qui est sortie, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors on vous dit avec cette carte qu'il faut vous libérer, vous sortir d'une situation, d'une relation ou si vous vous sentez prisonnier ou coincé dans une relation, une situation, quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'évoluer. Avec cette carte, on vous dit comme la licorne qui est donc sur la carte, vous vous sentez peut-être pris au piège, peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou alors dans une relation, une relation affective, une relation amoureuse. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte, elle s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou alors opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte, elle vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et apprécier vos expériences. Alors pour vous, il faut voir comment vous vous sentez opprimé, si vous vous sentez coincé, si vous vous sentez pris au piège dans une situation, une relation. Il faut vous sortir, vous libérer. Voilà pour vous avec la première carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez la carte d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors les anges de l'amour, ils vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin, pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Alors cette carte, elle confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Bien entendu, alors si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entreouvrir pour un autre. Alors cette carte, elle peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Alors pour vous, avec cette carte, on vous parle d'amour, de véritable amour présent autour de vous ou alors d'un nouvel amour, une nouvelle relation, peut-être un coup de foudre, un coup de cœur qui arrive pour vous. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 3, alors vous avez la carte de la confiance. Cette situation, elle vous demande d'avoir la foi. Alors les anges de l'amour, ils vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Alors suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie et ce qui vous attire des expériences et des personnes positives. Alors c'est véritablement une situation dans laquelle avec la foi, tout devient possible. On vous dit avec cette carte de garder confiance, vraiment confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en vous, confiance en vos anges. Tout ce qui est nécessaire à votre vie affective, amoureuse est là présent pour vous ou arrive pour vous. Voilà pour ce tirage sur le domaine, sur le thème de l'amour avec les anges de l'amour. Je vous dis à bientôt.